Donc François Carrel, j'ai 45 ans, je suis journaliste, j'ai travaillé longtemps pour Montel Magazine, aujourd'hui je travaille pour Libération, pour Alte Magazine. Le livre dont on a parlé ce soir est mon deuxième livre, j'en avais fait un en 2014, déjà aux éditions Guérin, l'histoire de Pierre Béjean. Et donc j'ai accédé au sein des seins de la collection Guérin, qui est la collection textes et images, avec l'histoire des frères Hubert. Et sans plus attendre, je vous propose de lire un petit bout de l'avant-propos qui vous présente un petit peu ces deux grands alpinistes. Et puis à tout moment vous pouvez poser des questions quand même. Bien sûr, on est entre nous. C'est un échange. Le défi de ce livre ne s'arrête pas à une dimension sportive. Ce n'est en effet pas d'une simple biographie dont il s'agit, mais bien de deux conjointes et entremêlées. Thomas et Alexander sont frères. Ils ne sont pourtant pas jumeaux, loin de là. Ils ne se confondent pas avec leurs cordées. Ils ont chacun leur personnalité et leur histoire bien distinctes. Thomas, l'aîné, est le plus grand des deux frères, le plus fougueux et expansif, est adepte d'un alpinisme instinctif et spontané. Enthousiaste, le corps tatoué, zébré d'innombrables cicatrices, il est attiré plus que tout par l'impossible et le défi physique et moral. Alexander, le cadet, plus réservé, est cérébral et méthodique, maître absolu de la performance technique, mentale et physique sur le rocher, adepte du solo intégral, âme généreuse et joyeuse, mais secrètement cabossée. Ils ne seraient néanmoins jamais allés aussi loin s'ils n'avaient pas été deux, s'ils ne s'étaient mutuellement pas poussés en avant dès l'enfance, aiguillonnés sans relâche par un mélange détonnant de complicité et de concurrence fraternelle. L'histoire de leurs cordées, autant que celle de leur parcours individuel respectif, est celle d'une longue, tumultueuse et féconde relation entre deux frères. Aussi proches que différents l'un de l'autre, ils oscillent depuis leur enfance entre fusion et autonomie, complicité et rivalité, admiration et jalousie. Frères d'armes, ils sont aussi souvent frères en armes, s'opposant l'un à l'autre. S'ils ont connu des phases de convergence exceptionnelles, leur permettant de réaliser ensemble des performances inédites, ils se sont souvent séparés, parfois abruptement, pour réussir de grandes ascensions, chacun de leur côté, les succès de l'art provoquant souvent en réaction ceux de l'autre. Et le troisième enjeu de ce récit est de parvenir à dépasser le fossé culturel qui nous sépare de Thomas et Alexander. Alpinistes professionnels, ils jouissent d'une large célébrité en terre germanophone où on les surnomme les Uberbaum. Ça, comme ça on dit Marie-Bohm ? Bohm, Uber-Bohm, ou garçon Uber en dialecte bavarois. En Allemagne et en Autriche, mais aussi en Suisse et en Italie germanophone, des centaines de milliers de personnes ont assisté avec enthousiasme à leurs innombrables diaporamas. Les films réalisés sur leurs aventures ont été diffusés des centaines de fois à la télévision et ont rempli les salles de cinéma. Certains de leurs livres ont été vendus à des dizaines de milliers d'exemplaires. Hors des pays de langue allemande en revanche, et en France en particulier, les frères Uber restent méconnus. La société hexagonale de l'alpinisme et de l'escalade elle-même n'a le plus souvent pas montré de grandes passions pour leur parcours et leur personnalité. Aucun de leurs nombreux livres n'a été traduit en français. On leur reproche parfois leur professionnalisme dans la communication portière degré presque sans équivalent chez nous. Il faut dire qu'on les a peu vus grimper en France et qu'ils ne parlent pas notre langue. Ils font de fait partie d'un monde alpin germanophone largement ignoré de l'autre côté des Alpes. Voilà, ce préambule étant posé, on vous propose de survoler un petit peu la carrière des frères Uber en reprenant quelques-uns des points qu'on vient d'effleurer. Ces deux garçons sont séparés de deux ans. Ils sont nés en Bavière, au pied des montagnes. Leur enfance dans une ferme, sur les enfants de paysans, est totalement imprégné de montagnes, de cultures de montagnes. Ils sont passionnés d'escalade très tôt et très vite, ils vont progresser à une telle vitesse qu'ils vont se retrouver encordés tous les deux parce qu'il n'y a pas grand monde qui peut les suivre. Et ils vont réaliser jusqu'à la fin de leur adolescence un très très beau parcours sur les Alpes de Berchtesgaden, sur les Alpes allemandes, les Ost-Alpen, comme on les appelle, c'est-à-dire les préalpes allemandes et autrichiennes, avec cette cordée assez fusionnelle. On a choisi de vous lire un petit passage sur leur première grande voie qu'ils ouvrent parce que très tôt, ils vont ouvrir, ils vont défricher des parois vierges. Leur première grande voie, ils l'ouvrent alors qu'ils ont 15 et 17 ans, ensemble, en terrain vierge. Et c'est cette première voie qui s'appelle Raunhardstanz, qui est l'objet du petit passage qu'on va ouvrir maintenant. Trois jours seulement avant la rentrée scolaire, fin redoutée de leur premier vrai été d'alpiniste, ils obtiennent de leur mère qu'elle les conduise au pied du massif du Reiterholm. Ils sont censés gravir une dernière voie à la journée, pas trop dure, mais leur objectif réel, fourbi depuis des semaines, est tout autre. Thomas a repéré durant l'été, au-dessus des alpages, une raide paroi de 250 mètres, formée de dalles compactes zébrées de fines cannelures, la face sud du Van Gendrycherholm. Des soirées durant, Alexander et lui ont projeté sur un mur une diapositive de la paroi, ont imaginé un itinéraire envisageable et se sont rêvés en pionniers. Le jour est venu enfin. L'ascension se révèle ardue et exposée, car les dalles de la face sud ne se prêtent guère aux déplacements de pitons ou de coinceurs pour parer à une éventuelle chute. Alexander se souvient de son intense émotion. C'était à tout point de vue le rêve absolu. Nous deux, petits hommes, exposés au milieu de ce mur sauvage que personne n'avait grimpé avant nous, « C'était comme s'il m'avait attendu depuis des millions d'années que notre arrivée pourrait être touché, dérangé. » Thomas met toute sa volonté en branle pour s'attaquer à une longueur clé, visiblement en six degrés, progressant en terrain inconnu et impossible à protéger. Il est bientôt à la limite de ses capacités, loin, trop loin de son dernier point de protection. Une chute aurait de graves conséquences. Ils écraseraient sur la vire, d'où Alexander l'assure, et lui lancent en guise de confirmation un alarmiste et laconique. « Vol impossible ! » Thomas, au comble de la nervosité, cherche un second souffle. « Je suis ici et maintenant, exactement là où j'ai toujours rêvé d'être, en terrain inconnu sur un rocher vierge, » se dit-il. « Pas question de reculer. » Il se lance. Il prend de gros risques, mais passe. Alexander le rejoint et félicite son frère. Rayonnant, il finit le détachement, mais il n'est pas dupe. Thomas a tout donné. La ligne imaginée a priori par les deux frères était réaliste. À la fin de l'après-midi, ils débouchent au sommet, fiers, comblés, grandis soudain. Leur histoire est en route. Ils viennent d'ouvrir leur première voie en montagne dans un style impeccable, avec une éthique irréprochable. Notre philosophie, dès cette première ouverture, était de reproduire ce que nous faisions en école d'escalade à Kallstein. Sur une grande paroi, explique-t-moi. Ils ont grimpé Rothpunkt, un itinéraire original à travers une face vierge à la journée depuis le bas, sans reconnaissance préalable et avec une économie de moyens revendiqués, recherchés même. Cette ambition parfaitement accomplie de ce coup d'essai sera celle qui les menera pendant les décennies à venir sur les plus grandes montagnes du monde, même s'ils n'atteindront pas souvent la perfection conceptuelle de cette première voie. Je t'explique le Rothpunkt. Le Rothpunkt, c'est ce qu'on appelle en français grimper en libre. Rothpunkt en allemand, ça veut dire point rouge. C'est un concept qui a été développé par Kurt Albert, qui était le compagnon cordé de Wolfgang Gullich, et qui a défini cette manière de marquer. Une voie réussie en libre, c'est-à-dire sans l'aide des pitons, sans l'aide de moyens artificiels, uniquement en utilisant les faiblesses de la paroi. C'est l'escalade libre, c'est la plus pure, c'est la plus belle, la plus exigeante. Les allemands appellent ça grimper Rothpunkt. Et dès leur adolescence, donc là ils ont 15 et 17 ans, ils viennent d'ouvrir une voie superbe, de très beau niveau pour leur âge, et ils respectent cette éthique. Et toute leur carrière, jusqu'à aujourd'hui, puisqu'ils sont encore vivants et qu'ils continuent à grimper à très haut niveau, est marquée par cette exigence éthique. Et par cette émulation croisée entre frères. Tu n'as peut-être pas parlé du père quand même. Oui, alors bien sûr. On n'arrive pas à un niveau pareil à 15 et 17 ans, si on n'a pas grandi dans un milieu qui pousse à la montagne. Donc le père qui s'appelle Thomas, comme le fils aîné, c'est une tradition bavaroise qu'on connaissait ici, de ce côté des Alpes, il y a quelques décennies. Donc le père Thomas, c'est un très bon alpiniste. Il est paysan, mais alpiniste. Et c'est quelqu'un qui a une énorme force de volonté. C'est un type très attachant que j'ai eu la chance de rencontrer longuement, avec qui je suis en montagne, et qui, bien évidemment, a donné à ses fils tout le bagage technique, mais également une formation très stricte en termes de sécurité, ce qui explique que les deux frères sont toujours vivants. Et ce n'est pas un détail. À ce niveau-là de réalisation, vu ce qu'ils ont fait en Himalaya, vu ce qu'ils ont fait en Escalade, y compris en solo intégral, sans cordes, il y a bien là un socle de savoir et de savoir-faire, qui est, en termes de sécurité notamment, qui est très important et qui est un héritage du père. Tu racontes aussi que deux pères voulaient qu'ils s'entraînent dans des arbres avec des cordes... Alors ça, c'est eux, en fait. Ils grandissent dans une maison pleine de livres. La littérature alpine, ils la connaissent par cœur. Et pas seulement la littérature germanophone. Ils connaissent les grands auteurs français, ils connaissent les grands grimpeurs français. Et ils sont imprégnés de ces récits d'alpinisme. Et alors qu'ils ont 12, 13, 14 ans, ils grimpent dans la grange et ils grimpent aussi dans un grand pommier qui est dans la cour de la ferme, dans laquelle ils recréent les passages clés des grandes voies, celle des Dolomites, celle de Lager, celle du Massif du Mont-Blanc. Voilà. Ces deux garçons qui vivent dans l'amour de la montagne, du grand alpinisme, et qui ont une culture de l'alpinisme qui est vraiment impressionnante et qui a, d'ailleurs, des bouchers sur des très beaux livres. Alexandre comme Thomas ont écrit des monographies sur les traits de Chimée dans les Dolomites, sur l'Iosémite, sur l'Ogre, le Bain-Tabrac. Ce sont des grimpeurs qui se placent toujours dans l'histoire. Ils connaissent parfaitement l'histoire. Ils connaissent les grands alpinistes. Et ils se placent dans la suite, dans l'héritage. Donc il y a une vraie ambition de la part de ces deux garçons, très tôt. Ils ont envie d'être des grands alpinistes. Ils veulent être des grands alpinistes et ils vont le deviner. La cordée fonctionne très très bien jusqu'à ce qu'ils aient 18 et 20 ans, ou 19 et 21. Et puis, ils deviennent tellement forts. Et puis, leur chemin se sépare. Alexander, le cadet, part. Thomas, puis Alexander partent à Munich faire des études. Il y a eu l'armée, il y a eu des études. Le père et la mère ne les poussent pas vers le professionnalisme, ne les poussent pas vers le métier de guide, mais veulent qu'ils apprennent un métier. Ce sont des... Comme on peut le connaître aussi dans notre société, ces enfants de paysans, ils avaient leurs parents placés en eux de vraies ambitions professionnelles. Donc ils partent faire leurs études. Et leur parcours se sépare à ce moment-là, alors qu'ils ont à peu près 20 ans. Et Alexander, tout en suivant des études de physique poussée, va devenir l'un des meilleurs grimpeurs du monde. Il va se spécialiser sur l'escalade de très haut niveau, jusqu'à devenir le second homme à grimper du 9A, après Wolfgang Gulli, justement, et le premier homme à ouvrir du 9A+, à grimper du 9A+, donc des années pleinement occupées par l'escalade de haut niveau. Tandis que Thomas, qui a abandonné quand même les études au bout d'un moment pour devenir guide, lui, se passionne pour ce haut niveau en escalade, mais sur des grandes voies. Et il va lui aussi, de son côté, faire des très très belles choses, et notamment une grande voie très célèbre dans le monde allemand qui s'appelle The End of Silence. Et donc pendant 7 ou 8 ans, les frères ne grimpent plus ensemble, et ils gravissent chacun de leur côté les échelons de la difficulté pour faire des choses très très belles. Alexander accède à une certaine notoriété au niveau mondial, parce que le second 9A, le premier 9A+, c'est vraiment loin d'être anodin, même si ça reste quand même quelque chose qui est connu uniquement dans le petit milieu de l'escalade. Et puis, en 1995, Alexander fait un voyage dont il rêve avec son frère depuis l'enfance. Il part aux Etats-Unis, au Yosemite, à la faveur d'une interruption universitaire, et il va réaliser un exploit, il va libérer l'un des grands itinéraires d'El Capitan, Salaté, quelques années, deux ans je crois, après le coup d'éclat de Lynn Hill qui avait libéré la grande voie d'El Capitan au Yosemite, qui est El Nose, et il va être le premier homme à grimper cette voie historique qui s'appelle Salaté, qui est extrêmement difficile, en libre, c'est-à-dire sans céder du matériel en place, comme c'est toujours été le cas pour cette voie-là. Rod Punt. Rod Punt. Et donc Laurent va vous lire la réussite de cette, la libération de Salaté par Alexandre. Il verrouille encore plus violemment le bout de ses doigts dans l'étroite fissure et ne pense plus qu'à une chose, sortir, vite, avant que ses forces ne l'abandonnent. Il enchaîne les derniers mouvements aussi vite que possible, et lorsqu'il parvient enfin au relais, sa dernière protection est à plus de 10 mètres en dessous. Il s'est cette fois exposé à un vol d'au moins 25 mètres au-dessus de 900 mètres de vide. Vu le dévers, le seul risque que j'ai pris était de voler 30 mètres. C'est un risque purement psychologique. S'il faut prendre un gros vol pas dangereux pour enchaîner une voie qui me tient à cœur, pas de problème. Je n'ai aucun état d'âme à engager, explique Kratzil plus tard. De fait, une heure plus tard, il est au sommet, salaté et libéré. Le succès dignement fêté à camp 4, Alexander retourne vite faire une série de photos dans la voie depuis le sommet. Heinz Zak, pendu sur une autre corde en plein vide, en raison du dévers, le shoot dans les trois plus belles longueurs, les plus aériennes et esthétiques. Le dièdre sous le toit et les deux longueurs en 8a du Hadwool. Il travaille plusieurs jours à ses prises de vue et le résultat est à la hauteur. Les images sont somptueuses, époustouflantes. Alexander, torse nu, cheveux lâchés, sous un bandeau survolant ses fissures d'anthologie et un vide hypnotique, dégage une puissance et une aisance presque surnaturelles. Ces photos provoquent une nouvelle honte de choc dans le monde de l'escalade. Trois ans après, celle de Linil, dans le Nose. Près d'une quinzaine de magazines spécialisés du monde entier en font leur une. On se rue sur les interviews du jeune allemand pour comprendre. Alexander possède une force psychique presque inquiétante. Tout est rationnel chez lui. Il évalue le danger puis il grimpe à une telle distance au-delà de son dernier point d'assurance que le milieu de l'escalade en est stupéfait. résume Heinz Sack dans son livre Rockstar, publié l'année suivante. Voilà, donc une petite explication. Ces photos d'Heinz Sack, ceux qui suivent l'escalade, vous les connaissez, vous les avez vues. C'est en particulier pour, en raison de ces photos, que les éditions Guérin et Christophe Rella ont décidé de faire ce gros livre parce que nous savions que la qualité des images qui ont été faites sur les frères. Je vais vous montrer ces images de Salaté qui sont qui sont qui sont vraiment extraordinaires. Nous ont fait nous ont donné envie de faire le pari d'un gros livre avec des photos. Cette photo-là est superbe. Il y en a plein d'autres. Donc le choix qui a été fait par les éditions Guérin c'est d'illustrer ce livre, cette histoire de ses frères allemands par ces photos incroyables de Heinz Sack. Il n'y a pas seulement Heinz Sack, il y a plein d'autres grands photographes qui ont suivi qui ont suivi les aventures des frères Hubert. Ce qui est sûr c'est que il fallait réunir toutes ces photos. Il y a aussi des très très belles photos en Himalaya. on a également on est allé avec Thomas Alexander fouillé dans les archives familiales ressortir des photos. Il y a 350 photos dans ce livre et c'est vraiment la particularité de cette histoire que d'être racontée autant en images qu'en texte. Il y a, comme vous voyez, une image, deux images par page et moi je suis très très heureux de la qualité en plus de la gravure et de l'impression. C'est un très très beau très beau cadeau que nous font les éditions Guérin avec ce travail iconographique assez exceptionnel. Et ces photos méritent bien sûr d'être vues et revues. Il faut dire qu'ils sont très photogéniques les deux. Par ailleurs ils sont beaux gosses et ça ne gâche rien. J'ai plaisir aux filles de temps en temps. Alors qu'est-ce qui se passe à Salaté ? C'est un coup de théâtre, c'est un coup de tonnerre et à la suite de ça Thomas qui rêvait lui aussi de cette de Yosémite c'était leur rêve d'enfance se dit « Bon ben puisque mon frère l'a fait je vais le faire. » L'année suivante il est le second grimpeur à réaliser cette ascension en libre. Il s'est entraîné comme un fou et il réussit cette ascension et à partir de là les frères à nouveau regrippent ensemble. Et ils sont vraiment au top niveau de l'escalade mais leur ambition c'est l'alpinisme leur ambition suprême c'est l'Himalaya et ils décident tous les deux ensemble de partir sur les plus belles parois rocheuses de l'Himalaya je parle du Karakoram au Pakistan et en particulier du groupe de Logre du Ben Tabrak et du Latok qui compte parmi les plus belles tours du monde et ils vont aller avec deux compagnons un américain et un autrichien ouvrir une voie dans un mur phénoménal vierge où ils vont amener leur très grand niveau d'escalade leur volonté leur capacité à l'engagement c'est-à-dire que ce sont des hommes qui n'ont pas peur de la chute jamais et ils vont ouvrir une voie vraiment très très impressionnante qui n'a jamais été répétée depuis très difficile dans le Latok 2 et le reine va vous lire un petit peu de cette ambiance incroyable ils ont donc 30 ans et 28 ans et ils sont sous le sommet du Latok 2 le jour se lève et miracle la dépression n'a pas l'air de bouger elle reste immobile au loin au-dessus du Latok 2 le ciel est bleu limpide encore une longueur en mixte puis Tony prend la tête pour franchir un rousseau une cheminée en 5 encore ça n'en finira donc jamais Tony hurle le plateau sommetage j'y suis les autres le rejoignent ensemble ils remontent la scène si neigeuse presque plate jusqu'à son sommet les yeux brillants hilards ils sont heureux comme des mômes c'était ma plus grande aventure vécue jusqu'ici nous avions réussi à surmonter le big wall le plus élevé du monde en équipe à 4 au sommet pour un court instant nous avons été des héros se souvint Thomas les frères s'étreignent émus comme s'ils n'avaient peut-être jamais été autant jamais ils n'étaient allés si haut si loin ensemble leur joie est explosive immense indescriptible ce sommet représentait l'extinction d'un désir qui nous avait habité et tenu en haleine pendant des années explique Alexander la place est désormais libre pour de nouveaux défis à l'ouest du lac Cotoc 2 à quelques milliers de kilomètres seulement l'immense quelques milliers de mètres pardon mètres excuse-moi je me suis deux c'est bien là à quelques milliers de mètres seulement l'immense masse de Benta braque l'ogre empilement de tours de granite monumental et de glaciers suspendus château fort à nulle part pareil occupe tout l'espace son sommet ce tout petit cône neigeux perché au fait d'un ultime pilier vertical cette scène mythique que plus personne n'a réussi à atteindre depuis la première dramatique et légendaire des britanniques Doug Scott et Chris Bonington en 1977 semble à portée de main depuis le plateau sommital de la toque 2 à peine moins élevé dans l'euphorie Thomas et Alexander le fixent droit en face à sa hauteur cette montagne dont je connaissais la dimension mythique est très vite devenue ma nouvelle idée fixe pas immédiatement au sommet car tu sais pertinemment qu'il faut tout d'abord redescendre qu'une ascension n'y réussit qu'une fois la sécurité du camp de base retrouvée très vite pourtant l'image de ce sommet s'est imposée à moi de retour au camp de base nous ne parlions déjà plus que de l'ogre raconte Thomas aussi vrai qu'ils viennent de réussir la plus fantastique des parois jamais grimpées à cette altitude en Himalaya les frères se font une promesse tacite au sommet du la toque 2 ils reviendront ils se sont retrouvés la confiance en la puissance de leur cordée reformer les galvanises le bentabrak en son aura suffureuse n'a qu'à bien se tenir l'ogre est un vieux rêve pour les frères ce qu'ils viennent de faire sur la toque 2 c'est c'est-tu jamais vu depuis volcangulich sur la tour de Trangour on n'avait pas grimpé aussi haut et aussi fort et donc les frangins sont persuadés que l'exploit de la seconde ascension de l'ogre est à leur portée ils ont d'autres projets et puis là il va y avoir une série de catastrophes pour Alexander qui en fait va se trouver en difficulté profonde au pied de ces grandes montagnes il y a chez Alexander qui est alors qui était l'un des meilleurs grimpeurs du monde si ce n'est le meilleur grimpeur du monde un refus sans doute plus ou moins accepté plus ou moins assumé de s'exposer aux énormes dangers sur la toque 2 ils ont pris beaucoup de risques ce sont des parois dont l'accès est compliqué dangereux et finalement c'est Thomas qui va faire dans les années qui suivent un parcours exceptionnel en Himalaya tandis que son frère est obligé de rester au pied de la montagne voire de quitter l'expédition pour rentrer à plusieurs reprises Thomas va réussir une voie superbe qui s'appelle au Shisling qui est la directissime du pilier nord et cette ouverture cette voie superbe comme toujours avec les frères Uber c'est toujours très beau c'est toujours rectiligne c'est toujours superbe c'est toujours le plus beau côté de la plus belle montagne vraiment ce sont des esthètes et cette très belle voie réussie sans son frère qui s'appelle donc Shiva Slein lui vaut le pionnet d'or la récompense ultime en termes d'alipinisme donc ce jour là Thomas reçoit ce pionnet d'or et c'est un moment énorme pour lui ça se passe à l'argentien l'ABC et le rêve va vous lire la scène accompagné par Ivan mutique et impressionné Thomas présente avec brio leur aventure au jury qui décide d'attribuer le pionnet d'or à Shiva Slein distinguant la difficulté et la pureté de cette voix son pouvoir évocateur mais aussi et de manière appuyée la belle histoire de cordée qui a permis son ouverture à l'annonce du prix sur scène devant un public d'Aficianandos Thomas laisse exploser une joie sauvage enfantine presque son large sourire toute d'en dehors ne le quitte plus pendant les heures qui suivent dans un coin de la salle il appelle Marion sa compagne je l'ai eu je l'ai eu le pionnet d'or je l'ai eu clame-t-il euphorique et surexcité ému aux larmes sa réaction est à son image entière sincère et sans nuance il n'a jamais caché son ambition et ce prix est logiquement un point d'orgue dans sa carrière d'alpiniste la bière coule à flot ce soir-là dans la salle des fêtes de l'argentière sur fond de concerts de rock soudain Thomas bondit sur scène chuchote quelques mots au musicien qui sourit le groupe envoie l'un des riffs les plus célèbres des Rolling Stones Thomas fait défense à que de churale saisit le micro à deux mains et se met à rugir d'une voix puissante et juste I can get no satisfaction secouant sa longue chevelure dans la salle les alpinistes sont médusés Thomas Hubert rockstar 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 et aussi rockstar c'est une scène qui m'est très très chère puisque c'est ma rencontre avec Thomas Hubert je suis à l'époque journaliste à Montagne Magazine et j'assiste au jury et cette rencontre avec Thomas est très forte moi je suis totalement subjugué par ce type incroyable qui non seulement grimpe la capitale en libre mais en plus ouvre une voie extraordinaire dans le Malayat du Garoual sur l'une des plus belles montagnes du monde le Schieveling et qui en plus fait du rock comme personne et très vite comme je parle allemand Thomas me dit mais viens viens dans mes montagnes viens voir viens voir Bechteskan viens voir les Alpes allemandes tu vas voir c'est super on peut faire du ski on peut faire de la montagne et deux ans plus tard les frères ont encore franchi un pas puisque Thomas a réalisé son rêve on est en en 2001 le 2001 c'est le piollet d'or donc dans l'été qui suit Thomas réussit le Graal la seconde ascension de l'ogre du Bentabrak toujours sans son frère qui a décidé de tourner le dos à l'Himalaya un peu dégoûté en fait et Thomas réussit ce que les meilleurs planés du monde essayent de faire depuis 25 ans c'est avoir grimper de nouveau l'ogre les plus grands les meilleurs français ont tenté de Michel Chouki-Fouquet à Jean-Annequin en passant et bien sûr des grands alpinistes du monde entier Thomas y arrive et c'est à nouveau une grande réussite et pendant ce temps là que fait Alexander ? Alexander tout simplement il décide d'ouvrir la voie la plus difficile d'escalade jamais grimper en libre dans les Alpes et il le fait en face nord des traits de Chimé et il crée Bella Vista une voie absolument superbe un immense toit qu'il passe en libre et qu'il équipe uniquement avec des pinceurs donc avec une énorme exigence technique donc c'est on est en 2002 je vais les voir à Berchtesgaden ils viennent tous les deux ils sont au sommet Alexander vient de faire son premier grand solo qui là aussi a une grande répercussion dans le milieu de la montagne il fait la Brandloas c'est donc la face nord de la Chima Grande toujours dans les Dolomites il grimpe ça en solo intégral c'est un coup de tonnerre il y a très longtemps que personne n'a fait quelque chose d'aussi dur d'aussi long d'aussi difficile en solo intégral sans corde juste lui sans boudrier et donc je vais aller les rencontrer les interviewer pour l'équipe magazine et puis pour Montagne magazine à Berchtesgaden ça se passe tellement bien que j'y retourne l'hiver suivant pour faire un sujet sur le ski de randonnée et c'est là finalement la genèse de ce livre puisque dix ans plus tard quand je décide quand je propose ce projet aux éditions Guérin évidemment le souvenir de ces deux premiers voyages à Berchtesgaden dans la famille des frères Huber puisque je rencontre le père avec qui je vais faire du ski de randonnée ce type extraordinaire et c'est de là qu'est née cette envie de livre et c'est de là qu'est née un livre c'est aussi une rencontre une biographie elle naît d'une rencontre d'une complicité et cette complicité elle naît devant la scène de l'argentière du Calédor à l'argentière de l'ABC lorsque je rencontre il y avait une bonne ambiance il y avait une bonne ambiance c'était sympa c'était très très sympa et on a fini très tard et très alcoolisé parce que les frères Huber c'est pas du genre à manger des graines ils ont une carrure ils sont des gars vraiment costauds ils sont des solides ils adorent faire la fête ils sont beaucoup d'amis ils sont des gens très 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 ouverts et très amicaux hélas ils ne parlent pas français ni l'un ni l'autre et cette communion ce plaisir il y a très peu d'alpinistes français hélas qui ont partagé qui ont eu une complicité avec eux et c'est aussi l'un des objectifs de ce bouquin sa biographie c'est d'essayer de leur donner la place qu'ils méritent parce que tout ce que je viens de vous dire le solo de la Brandler Hasse la Achilles Asleine au Shifting Piollet d'Or la seconde ascension de l'Ogre Bella Vista et puis leur première voix leur première grande voix le premier 9 à plus tout ça est très peu connu finalement mais ça fait un ensemble de performances absolument phénoménales ces deux types sont sans doute l'une des plus grandes cordées à cheval sur la fin du 20ème siècle et aujourd'hui c'est parmi nos contemporains les alpinistes et les grimpeurs les plus importants et je ne suis pas le seul à le dire les observateurs et les chroniqueurs de l'escalade et de l'alpinisme savent bien que ces types là comptent parmi les alpinistes les plus marquants et puis il y a cette histoire de frères il y a cette complexité cette complexité un petit mot quand même de 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 Bela Vista justement pendant que le jour même dans ces deux jours après Alexander réussit la première en libre de Bela Vista alors que Thomas est au camp 1 de l'Ogre et donc à des milliers de kilomètres l'un de l'autre ils sont tous les deux en train de réaliser quelque chose d'exceptionnel et j'avais envie qu'on vous lise un petit passage de la réussite de Béla Vista par Alexandre. On est en 2001 et il a 32 ans. Il échoue à quatre reprises, chutant à chaque fois dans la dernière partie du toit. Nerveux, imprécis ou tout simplement arrivé au bout de la résistance, pourtant peu commune de ses avant-bras. La pression psychologique se fait de plus en plus présente. Il est poursuivi par la vision de ses chutes monumentales successives dans cette longueur extrême. Il doit écarter cette image négative, celle de l'échec, s'il veut réussir. Il reprend le travail sur corde fixe, répétant encore et encore chaque mouvement difficile pendant deux jours. Le 18 juillet, nouvelle tentative du bas, toujours assurée par un ami. Il est frais et surtout ultra concentré. En trois heures, il grimpe les 200 premiers mètres en s'économisant au maximum. Une demi-heure de repos et de concentration au dernier relais sous l'immense toit. Puis il se lance, donne tout et passe. Le reste de l'ascension, encore bien longue, jusqu'au sommet par la voie Cassin, n'est plus qu'une formalité. Béla Vista est libérée. C'est la voie la plus difficile des Dolomites et l'une des plus dures des Alpes. Elle représente, selon Alexander, un des sommets de sa vide grimpeur. Son terrible passage à vide de l'été précédent, après le shivling, est oublié. Ce 18 juillet 2001, à plus de 5000 kilomètres de là, son frère vient de rejoindre son premier camp sur le pilier sud du Benta. Braque, trois jours plus tard, il se dressera au sommet. Les frères engagés sur deux parcours totalement différents sont exactement au même moment au pinacle de leur carrière. Béla Vista, réussite exemplaire, célébrée et admirée par le monde de l'alpinisme, a pour Alexander un bénéfice secondaire très personnel, mais essentiel. Elle lui permet de se réjouir sans amertume du succès himalayen de son frère et de faire le deuil de cette seconde ascension de l'ogre qui avait été des années durant son désir le plus fort. Voilà, il y a dans ce moment de vie-là des frères, beaucoup de choses que je raconte. J'ai le désir dans ce livre de vous raconter, bien sûr, l'extraordinaire niveau de performance et puis les portes qu'ils ont ouvertes. Mais ce qui m'a fasciné, bien entendu, c'est cette relation de frères, c'est cette complexité. Donc là, il y a un des moments forts lorsque les garçons s'avourent ces réussites chacun de leur côté. Et puis Thomas se destine, il fait partie des meilleurs himalayistes du monde. Il a eu le purée d'or, il a réussi l'ogre, c'est énorme. Et il veut, bien sûr, continuer à faire des grandes choses en Himalaya. Et il y a un grand projet d'Everest qui lui est proposé, un truc qui lui permettrait, par ailleurs, de bien vivre, quelque chose de bien payé, avec un film, etc. Et puis, son frère, lui, a décidé de retourner dans Yosemite. Il y a encore des grands itinéraires historiques à libérer et Thomas réfléchit un peu et puis il tient trop à cette cordée avec son frère. C'est trop fort ce qu'ils vivent ensemble. Et puis Yosemite, c'est tellement beau, c'est tellement fort. L'idée de continuer cette carrière d'Himalayiste lui fermerait la porte de l'escalade de haut niveau avec son frère. Donc, il prend une décision radicale, il laisse tomber l'Himalayisme, il laisse tomber l'Everest, il abandonne son histoire et il se remet comme un fouet d'escalade pour revenir au niveau de son frère, pour aller avec lui libérer encore des grands itinéraires historiques. Donc, Thomas et Alexander vont libérer le Nance américain Wall, qui est donc la troisième grande voie historique d'El Capitan, après le Nose et Salaté. Et puis, ils vont encore se mettre une mission terrible, qui est de libérer une des voies les plus difficiles d'El Capitan, qui s'appelle Zodiac, qui est un petit peu plus courte, qui est une voie extrêmement difficile, puisqu'elle grimpe encore plus haut, elle va 8B, 8B+, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et ensemble, ils vont travailler des mois pour réussir à passer road point, donc en libre, avec vraiment sans tricher, cette voie historique et mythique, sur laquelle les Américains bloquent depuis des années. Personne n'arrive à libérer Zodiac. C'est le passage suivant. Pour bien comprendre, ils répètent la voie plusieurs fois ? Ils travaillent. En fait, ils appliquent aux grandes parois et aux grandes voies les techniques qui sont celles de l'escalade sportive, telle qu'on peut la pratiquer en école d'escalade, sur des voies courtes, sur des couennes, comme on dit. C'est-à-dire que quand ils vont passer des jours et des jours à travailler chaque mouvement, ils connaissent chaque mouvement par cœur, chaque prise par cœur, il y a guère d'autres solutions à ce niveau-là d'escalade. Que de travailler, travailler, travailler pour connaître. Alors évidemment, on a aussi des grappeurs très forts qui arrivent à faire des niveaux très difficiles de manière instinctive, à vue. Mais la plupart du temps, ces grandes performances d'escalade de haut niveau, elles sont faites après le travail. Mais leur éthique leur impose d'enchaîner ensuite toutes les longueurs. Dans Salaté, il y en a par exemple une trentaine. Dans le North American Wall, il y en a encore plus. Et dans Zodiac, il y en a un petit peu moins, mais elles sont plus dures. Et donc leur objectif, c'est de réussir l'ensemble des longueurs en libre, chacun son tour, et d'une seule traite. Donc ils y passent des mois. Ils y passent des mois. C'est des courses qui demandent Zodiac à des bons grimpeurs français. J'ai eu l'occasion d'écrire sur un parcours par une très forte bandée française de Zodiac, qui ont fait ça en escalade artificielle, c'est-à-dire avec des échelles, en se tirant au piton. Ils ont mis trois jours. Et c'est des très très bons alpinistes. Eux, ils vont réussir à faire la première en libre en deux jours, en dormant au milieu, sur les tentes de parois. Et c'est cette performance que je propose d'effleurer un petit peu avec le prochain passage. Après deux jours de repos dans la vallée, les frères attaquent la voie au petit jour. Dès que le soleil devient trop fort, ils s'arrêtent jusqu'au crépuscule, à la faveur duquel ils réussissent encore deux longueurs en libre. Veillez de combat dans le portal edge. Demain, l'écaille obsédante de The Naiple. Alex démarre dès qu'il fait un soupçon de lumière, mais le soleil levant le rattrape pile au milieu de la longueur pile. Aveuglé immédiatement en sueur, il glisse, raté. Retour au portal edge, pour une interminable journée d'attente. Le soir venu, Alexander passe enfin The Naiple. À Thomas maintenant, il est tendu. Il n'a encore jamais enchaîné ce cru. Il est si concentré qu'il en oublie de s'encorder. Alors qu'il est déjà un bon maître au-dessus du relais, Alexander alerte. Hé Thomas, elle t'accorde ? Retour au relais, nouveau départ. Thomas chute une première fois. Il hurle, rageur, je le savais, je n'y arriverai jamais. Il se calme. Nouveau départ, nouvelle chute presque immédiate. Pas mieux pour la troisième tentative. Le soleil est couché, la fraîcheur tombe sur le grand mur. Si Thomas ne passe pas maintenant, la première reponcle leur échappera. Il faudra tout recommencer dans quelques jours. Thomas déterminé ne réfléchit plus. Il progresse dans un état second, comme si chaque maître était le dernier, sans glisser cette fois. L'obscurité est presque totale lorsqu'il atteint le relais. The night pole est libéré. Par chacun des deux membres de la cordée, Thomas reste sans réaction, ébété presque. Ce n'est que de retour au portalet, une canette de bière en main, qu'il parvient enfin à exulter. Le lendemain, il grimpe d'une traite les neuf longueurs restantes, sans la moindre chute jusqu'au sommet. Derrière nous, les 600 mètres d'aventure de Zodiac. Devant nous, la liberté. Nous avons retrouvé les deux, l'aventure et la liberté, au sein de la cordée Huberbaum. Triomphe Thomas. Voilà, on a le témoignage de Heinzak qui les a retrouvées. Ce sont ces photos-là. Ça, c'est The Nipple. C'est 8B+. Moi, quand j'en ai parlé, des copains français qui sont allés sur Zodiac, ça défie l'entendement. Franchement, de passer ces longueurs-là en libre, ça défie l'entendement. Et alors, non content d'avoir grillé la politesse aux Américains, c'est le terrain de jeu. C'est un petit peu, c'est deux Allemands qui enchaînent les unes après les autres les libérations des grandes voies historiques, des capitaines. C'est un peu un crève-cœur pour les Américains. Alors bon, heureusement, il y a Caldwell et quelques autres qui se tiennent au niveau et qui libèrent quelques autres itinéraires historiques. Mais c'est quand même vraiment... Ils écrivent vraiment l'histoire de l'escalade libre, les frères Uber, à ce moment-là. Et ils se prennent à un autre jeu classique des grimpeurs diosémites, c'est l'escalade de vitesse. C'est donc une période où ils vont retourner encore et encore dans les grandes voies d'El Capitan pour tenter de faire tomber des rencors en termes de chrono. Donc ils vont commencer par Zodiac, dont ils vont établir le record qui n'a jamais été battu depuis à 2h35. Donc là, il n'y a plus de question de Rode Ponte, d'escalade libre. Mais ils prennent des risques absolument insensés. C'est extrêmement dangereux ce qu'ils font. Ils grimpent très très vite. Et puis ils se sont pris au jeu du record et ils reviennent s'attaquer au record le plus prestigieux, le plus important qui est celui de Zonoz. Vous connaissez tous ceux qui ont vu des images d'El Capitan, ils voient ce pilier central, cette voie, c'est sans doute la voie d'escalade la plus célèbre du monde. Et Thomas et Alexander vont travailler là plusieurs années pour connaître chaque passage, chaque mouvement, chaque manœuvre de corde pour pouvoir battre le record. Ils vont battre le record, ils vont le détenir un temps. C'est une grande fierté. Et puis ça contribue beaucoup à leur notoriété. Le peu qu'on connaît des frères Hubert en France, c'est dû à ce film que certains d'entre vous ont vu, qui s'appelle « A la limite, les paroles d'extrême » en français, qui raconte cette quête du record de Zonoz. Donc là, il y a vraiment à nouveau un moment de fusion très forte entre les frères. Et ils font là, sur le calcaire de Yosemite, des grands moments de jubilation, de complicité, de fusion même. Et ça va faire beaucoup pour leur notoriété, notamment grâce à ce film qui est fait par un vrai réalisateur. Mais là, ils font ça, est-ce qu'ils alternent ? Ou ils font jacquement ? Oui, ils alternent. En général, il y en a un qui grimpe la première boîtier, et puis l'autre suit au jumard derrière à toute allure. Puis, au bout d'un moment, quand celui qui était derrière a récupéré le peu de matériel qu'ils mettent, ils mettent un ou deux points de protection par longueur, et ça dans des longueurs de 7, pour ceux qui voient de 8A, et ensuite, ils inversent. Et c'est le second qui passe en tête, etc. Donc, ils sont vraiment, dans cette décennie des années 2000, ils font partie des figures les plus importantes de l'histoire de Yosemite, même si les Américains, aujourd'hui, ont tendance à un peu l'oublier, un peu vite, un peu pour les mêmes raisons qui font qu'on ne connaît pas très bien les frères Heber ici en France, c'est que finalement, les Allemands, ça reste des Allemands, et c'est compliqué pour les Américains d'accepter que c'est deux bavarois chevelus et bouleurs de bière. Ils ont quand même le loup, qu'aussi des grands quatre. Ils sont totalement intégrés avec ce qu'on appelle les Stone Monkeys, qui est la génération, une génération dont est issue Alex O'Nold, ou Caldwell, ou Jim Potter, qui est un grand pote de Thomas Huber, avec qui ils font beaucoup de base jumps, etc. Ils sont vraiment rock'n'roll, ils sont totalement intégrés dans ce petit groupe de grimpeurs de haut niveau qui font de la slackline, du base jump, du speed climbing, qui grimpent en libre, à très haut niveau. Ils écrivent cette histoire-là. Donc c'est une période très intense de la vie. Ensuite, ils ont, grâce à ce film, grâce à toutes ces voies, ils ont accédé à un statut d'alpiniste pro. C'est vraiment un moment où chacun de leur côté, ils vivent de leurs conférences, dans tout le monde germanique. Ils sont très bien payés, ils calent un mois et demi chaque printemps et chaque automne, où ils enchaînent les conférences. Les salles sont pleines tout le temps. Moi, j'en ai vu plusieurs, c'est vraiment génial. Ils sont très forts, c'est des showmanes. C'est les bêtes de scène, en particulier Thomas, qui fait vraiment la rockstar sur scène. Je regrette terriblement qu'il n'ait pas pu le juger ce soir, puisqu'il devait venir nous faire son show ce soir. Et donc, ils acceptent un statut de pro. Ils ont des beaux partenariats, notamment Adidas, qui les prend sous son aile, et qui fait que dans les années qui suivent, dans les années de 2008 à aujourd'hui, ils ont pu faire une série d'expéditions très belles. Alors, ils sont allés grimper à plein d'endroits, en choisissant toujours soigneusement des très belles montagnes, donc en Antarctique, en terre de l'Arène Maud, en terre de Baffin, dans le Yosemite, on en a parlé, mais en Patagonie. Ils sont retournés en Himalaya à faire des belles choses aussi, notamment la tour de Trango. Donc, ils ont été les premiers à grimper en entier, en libre, une autre voie mythique, qui s'appelle l'Eternal Flame, sur la tour de Trango. Encore un big wall très difficile, où il s'applique la règle du jeu de l'escalade libre, en croix de ponte. Et voilà, je voulais vous lire un dernier extrait qui raconte une de ces expéditions, dans un milieu assez austère et très difficile, où ils vont faire à nouveau une très belle voie. Et vous allez voir que, pour autant, ils ont désormais 40 ans, bien tapé. les choses ne se sont toujours pas simplifiées dans leur relation de frangins dans le même bateau. C'est toujours très compliqué. En trois jours, du 22 au 24 novembre, l'affaire est ainsi pliée et ils parviennent au sommet. Ils baptisent leur voie « Eiszeit », l'âge de glace. C'est seulement la troisième ascension de l'Oltana et la première par la face ouest. L'une des ascensions les plus dures réalisées à ce jour en Antarctique, tranche en 2010 d'Avrien Gildas, auteur d'une belle anthologie de l'alpinisme sur ce continent. Leur groupe a fonctionné à la perfection, mais non sans quelques sévères accrochages entre les deux frères. Stéphane Zygrist, qui les a déjà vus s'écharper en Patagonie, fait le tampon dans les moments de tension. C'est parfois difficile lorsqu'il est impliqué dans l'altercation. Thomas et lui ont ainsi envie de tenter un saut en best jump depuis le saut de l'Oltana, quitte à le gravir par une loi existante. Alexander s'y oppose catégoriquement, arguant que leur priorité est à la première de la face ouest, ainsi qu'une tentative sur l'autre sommet phare du massif, l'Ulvétana. Stéphane et Thomas ne pourront sauter finalement, mais le nô de l'accrochage est ailleurs. Il s'agit pour Thomas et Alexander d'établir qui détient le commandement. « Une question sans issue pour ces deux mâles dominants. Il leur faut plusieurs jours pour tracer un trait sur ce genre d'affrontement. Ils forment une excellente équipe sur la montagne, attentifs l'un à l'autre, mais il faut toujours qu'ils s'échappent sur des détails, » raconte Stéphane. Il sourit huit ans plus tard en se souvenant d'une autre dispute. Il s'agissait de savoir depuis quel endroit le pionnier Ivar Toffensen avait pris une photo d'en face. Thomas monte à un endroit, Alex un autre. Il n'en démorte pas. Le ton monte. « Je leur ai dit, ça suffit, » raconte Stéphane. « Vous allez chacun me montrer sur la carte le point précis d'où vous pensez que la photo a été prise, sans que l'autre le voie. Ensuite, on ira aux deux endroits et on verra qui a raison. Celui qui aura tort me donnera 500 euros. Et là, ils m'ont montré exactement le même point sur la carte. » Voilà. Donc ça, c'était la portion fantastique de mon travail, la plus difficile, la plus excitante, la plus périlleuse. C'était de... Alors que ces deux types dont vous commencez à comprendre sont dans deux énormes caractères. Et puis, moi, je suis très impressionné par ces deux immenses grimpeurs. Et il a fallu que je rentre dans leur intimité et que je fasse parler leurs compagnons de cordée, leurs amis, leurs parents, sur cette rivalité, sur cette étincelle permanente depuis 30 ans entre eux, depuis 40 ans entre eux. Ils ont aujourd'hui 50 et 48 ans. Ils continuent à grimper, à partir en expé, à se mettre des défis pas possibles. Les relations sont toujours aussi tendues. Et finalement, l'enjeu pour moi était de, sans leur tirer dans les pattes et sans être malveillant, de quand même vous raconter ça. Résultat, c'est vous qui en jugerez, en lisant le livre, j'espère. Comme on le disait en introduction, ils n'auraient pas fait tout ce qu'ils ont fait s'ils n'avaient pas été deux, s'il n'y avait pas eu des moments de faiblesse de l'un et de l'autre. Maintenant, faire parler à des mâles pareils de leurs faiblesses, de leurs moments de faiblesse, ça a été compliqué. Ils m'ont fait une confiance énorme. Ils m'ont ouvert, j'ai habité chez eux, je suis allé à plusieurs reprises à Berchtesgaden, j'ai passé des heures à parler avec eux. Ils m'ont tout mis sur la table, ils m'ont fait confiance. Et pourquoi Thomas n'est pas là ce soir ? Vous êtes les premiers à l'apprendre et c'est important. Donc le livre a été acheté par un grand éditeur allemand, qui s'appelle Pieper. Trois traducteurs ont travaillé sur le texte. Il faut savoir qu'un livre sur les frères Huber en Allemagne, c'est 30 ou 40 000 ou 50 000 exemplaires. Ce sont des stars. Et Thomas, qui m'a fait une confiance aveugle, qui pensait que j'étais son ami, a découvert la traduction allemande et a pris ce portrait des frères en pleine face. L'exercice du biographe, il est cruel, parce que raconter une scène comme celle que je viens de vous raconter, qui se passe dans l'intimité de l'ex-p, c'est engager. Donc moi j'ai essayé à mon niveau, dans ce que je sais faire, qui est l'écriture, d'engager autant que les frères Huber engagent en Allemagne. Résultat, Thomas, là tout de suite, il n'est plus capable d'assumer ce texte. C'est trop violent pour lui, c'est pour ça qu'il n'est pas là ce soir. C'est-à-dire qu'il me dit, le portrait que tu fais de moi, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, ce n'est pas possible. Je ne suis pas comme ça, je ne suis pas ça, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas jaloux de mon frère. Je suis quelqu'un de joyeux. bon, moi j'ai bossé, j'ai bossé comme jamais, j'ai travaillé comme un fou pendant un an, j'ai lu tous leurs textes, toutes leurs interviews, tous leurs livres plusieurs fois. Je les ai fait parler, je fais parler de leurs compagnons cordés. Il y a des choses que je sais, que je n'ai pas écrites, qui me permettent d'être relativement sûr de moi. Mais, voilà, ce n'est pas un livre, ce n'est pas une géographie, même si j'ai une immense admiration pour eux, même si je pense que ce sont des gars qui méritent vraiment d'être connus, et que ce sont sans doute, comme je vous le disais, la cordée la plus importante de ces dernières décennies. Mais, voilà, j'ai fait un portrait aussi intime de leur relation conflictuelle, qui est aussi fascinante, qui est belle, puis c'est aussi un mystère, c'est la fratrie, c'est quelque chose qu'on peut transposer chacun d'entre nous dans nos relations avec nos frères, avec nos sœurs. C'est complexe, parfois ça fait mal, mais c'est aussi ce qui fait la beauté de cette histoire et de cette cordée, donc les Hubert Boam, les frères Hubert, et j'espère que vous aurez envie de découvrir ce livre et de plonger dans cette relation-là, tout en vous offrant, vraiment grâce à ces photographes exceptionnels, et c'est avec eux que je voudrais finir, ils sont une dizaine à peu près, dont on a réuni des photos, ce sont les plus belles montagnes du monde, vraiment, Caracorum, Patagonie, Yosemite, Terre de Baffin, Antarctique, Imalaya du Garoual, et puis ces Alpes Allemandes que j'ai découvert, qui sont fantastiques et qu'on ne connaît pas assez, qui en France est allé répéter les grandes voix Uber au sud de l'Allemagne, allez découvrir ces montagnes allemandes, elles sont fantastiques, Berthuskanen, c'est un endroit sublime, le rocher, le calcaire du Tirol autrichien, des Alpes de Berthuskanen, c'est un caillou fantastique pour ceux qui grimpent, le ski de randonnée, il est fantastique aussi, et c'est vraiment tout ça que j'avais envie d'amener, ça fait beaucoup pour un seul livre, mais voilà, c'est en tout cas, c'était mon objectif, et le futur d'Irral s'y en y arrivait, avec toute l'équipe d'Editions Guerra qui s'est bien battue avec moi pour arriver à ce moment-là, à ce pavé de 2 kilos. Bravo. Vous avez peut-être des questions ? Oui, on peut te remercier, pour voir ce que vous avez découvert. J'aurais bien aimé savoir si les frères Hubert étaient des amis de Reynold Messner. Alors, Reynold Messner, ils sont pratiquement assez proches, le Tirol. Alors, ils font partie de la même sphère culturelle, Reynold Messner, il est italien, il est du Tirol du Sud, cette ancienne partie de l'Autriche qui a été rattachée à l'Italie. Donc, il est italien et il est au pied des Dolomites. Donc, il est un petit peu plus vieux que les frères Hubert et surtout, quand ils sont tout jeunes, qu'ils font notamment le Latoc 2 ou Salaté qui sont vraiment leur émergence, Messner est déjà une star. Et Messner adoube ces deux jeunes Allemands en disant, ceux-là, si les petits cochons ne les mangent pas, c'est des futurs grands. Ils ont tout pour faire entrer l'huméalisme et l'alpinisme dans une nouvelle dimension. Donc, il y a une relation, c'est un aîné. Ils ne sont pas, ils n'ont jamais grimpé ensemble, ils ne sont pas spécialement liés. Messner a commenté et préfacé leur premier livre qui s'appelait The Wall qui n'a jamais été traduit en français comme aucun des livres des frères Hubert d'ailleurs. Mais la relation n'est pas forte. Ils ont à quoi l'issons ? Il y a en tout cas, voilà, de toute façon, qui remet en cause le rôle de Randall Messner. Il y a une filiation. En revanche, les vrais parrains, les vrais exemples, les vrais modèles de Thomas et Alexander ce sont bien plus Kurt Albert et Wolfgang Gullich, une cordée extraordinaire qui a fait le même parcours que eux, c'est-à-dire l'escalade de très haut niveau puisque c'est eux qui inventent l'escalade libre. Wolfgang Gullich est le premier neuf-un qui est le premier 8C et le premier 8B avant et il a fait franchir quatre niveaux je crois à l'escalade successivement et ils sont allés ensuite en Patagonie, en Himalaya, exporter leur très très haut niveau technique à très haute altitude. donc ce sont plutôt eux leurs modèles et puis au-dessus de tout la figure tutélaire ce sont des Herman Bulls, ce sont des Paul Preuss, ce sont ces immenses alpinistes qui sont très importants y compris pour nous les alpinistes de culture francophone. Messner c'est un petit peu à part. Messner c'est autre chose, c'est ailleurs. Et puis il y a toujours l'éthique Roth-Punkt qui dirige plus ou moins leur... Voilà, c'est-à-dire que l'autre... Messner n'est pas là-dedans. Alors Messner il a été un des grands grands promoteurs de l'escalade libre et un des grands inventeurs de l'escalade professionnelle au septième degré bien sûr, les Faragans ont lu ça quand ils étaient ados mais la voie qu'a choisie Messner qui est les 14 8000 et l'himanéisme de haut niveau sur les plus grands sommets n'est pas celle qu'on suivit les Frères Egoire. Les Frères Egoire ils sont de la génération d'après. Leurs exploits ils vont les faire sur les 7000. Ils ne vont pas les faire sur les grands 8000. Thomas n'est jamais allé sur les 8000. Il est piaulé d'or il a fait quelques-unes des plus belles voies de l'Himalaya il n'est jamais allé sur un 8000. Alexander y allait une fois il n'a pas adoré il est allé au show du hou donc ils sont clairement dans la génération d'après celles qui ne se contentent plus du sommet ou du sans-ox sur les 14 8000 mais qui va inaugurer un nouveau niveau de difficulté sur des sommets très techniques très esthétiques et beaucoup moins connus comme le Beltavrak comme le Latoc comme le Schieveling et d'autres sommets où ils sont allés. Ils sont venus dans le massif du Vélan Alors ils sont venus faire leur classe parce que autant nous les français ne connaissons pas le Tyrol et les Alpes de Vache et ce genre d'embreu autant les allemands eux connaissent très bien leurs classiques et les grandes classiques des Alpes pour eux c'est les Alpes du Sud enfin c'est les Alpes de l'Ouest pour nous les Alpes du Nord Thomas Père a emmené son fils dans la Walker alors qu'il avait 15 ans ils sont venus se former au métier de guide ils sont tous les deux guides de montagne ils ont fait leur classe ici puisque la formation de guide allemand il n'y a pas de lieu attitré mais ils viennent notamment ici donc voilà et puis Alexander en particulier adore le Massif du Mont Blanc adore le Granit du Mont Blanc et il a fait quelques solos superbes toujours dans cet esprit révérence aux anciens célébration des grandes voix des grandes lignes des plus belles et donc il a fait notamment la première en solo intégrale de la voix des Suisses au Grand Capucin à monter et à la descente comme Preuss l'avait défini quelques décennies plus tôt voire en tissant plus tôt il a aussi fait la première en solo intégrale de la blog à soeur à la dent du géant donc il est venu se faire plaisir et faire quelques très belles choses dans le Massif du Mont Blanc mais ils n'ont jamais ouvert ici oui merci pour votre lecture et la conférence je suis sur la science humaine et vous évoquez à juste titre la question passionnelle dans la fratrie ça m'intéresse autant plus que je suis franc et allemand et que je connais sans doute autant de vous dans un autre goût les différences fondamentales anthropologiques entre la France et l'Allemagne c'est à dire les familles souches au Japon en Allemagne etc en France une famille non autoritaire est-ce que vous pensez que est-ce que vous explorez ou vous évoquez l'hypothèse donc d'un rapport de hiérarchie qui est très fort en Allemagne qui n'existe pas en France du fait des guerres et de la révolution cette rivalité est exacerbée elle est passionnelle elle a au gaz peut-être aussi un rapport au clair très germanique même si la bavière et la partie catholique de l'Allemagne la famille souches est quand même dominante en bavière est-ce que vous avez un peu vous proposez des hypothèses alors je ne suis pas du tout psychologue et je n'ai pas votre niveau de maîtrise de ces données là en tout cas il est évident c'est mon premier chapitre il n'y a pas trois il n'y a pas deux Hubert il y en a trois et évidemment le père joue un rôle central dans la relation le fils aîné s'appelle comme le père Thomas lorsque le père emmène son fils aîné en montagne le jeune Alexander on est fou de jalousie et fou de frustration et évidemment le fait de grimper avec le père devient un enjeu entre les deux frères ensuite alors qu'Alexander donc selon la volonté parentale suit des études brillantes de physique puisqu'il travaille et il se lance dans un doctorat Thomas le frère aîné monte une affaire avec le père touristique donc il y a un lien très fort avec le père de l'aîné et ce lien au père évidemment il est central alors Thomas Hubert père est un paysan mais qui s'est formé tout seul il devient il abandonne la terre il ne veut pas que ses fils niçois et puis il se forme en cours du soir pour devenir directeur d'une caisse d'épargne enfin il rentre à la caisse d'épargne dont il deviendra dont il deviendra directeur quelques années plus tard donc c'est une énorme puissance intellectuelle aussi une volonté de réussite et cette ambition cette volonté de réussite de s'en sortir il l'a réculqué à ses fils bien évidemment et évidemment il y a ce que vous dites cette rivalité elle se fait face au père de manière habitante le père est toujours là d'ailleurs le père a survolé le texte en français et je suis passé moi par un accord du père sur certains points pour cette biographie mais eux ne le disent pas comme ça moi je l'ai ressenti vous qui avez visiblement un certain nombre de un bon corpus là-dessus vous retrouverez peut-être des choses là-dedans qui m'ont échappé que je n'ai pas explicité mais vous avez bien entendu raison il y a quelque chose du rapport au père essentiel dans cette histoire l'identification au père et la hiérarchie dans la descendance qui est essentielle et qui est bouleversée par les années d'immenses succès d'Alexander c'est-à-dire qu'Alexander devient le meilleur grand-père du monde et son frère est distancé dans le même temps il monte une affaire avec le père et il y a une catastrophe il monte à un hôtel Thomas'fils ils inventent un peu très tôt une forme de tourisme incentive où ils allaient fournir logements et activités et donc le fils aîné travaille à ça avec le père d'arrache-pip il y a une catastrophe l'hôtel brûle ils sont ruinés etc et pendant ce temps-là le fils cadet s'envole vers des hauteurs et Thomas saura revenir donc le frère aîné saura revenir au niveau de son frère cadet et c'est ça que je raconte et c'est ça qui le bouleverse Thomas quand il a découvert le texte puisque lui ne lit pas le français et quand il a découvert la traduction en allemand il est bouleversé et il ne dit pas comme ça il me dit tu n'as pas compris tu as mal interprété mais je sais que c'est cette violence-là qui prend en pleine face et comme je le comprends donc effectivement il y a eu de la part de Thomas toujours le souhait de garder son aînesse et ils sont tellement forts tous les deux que ça n'a pas été possible donc c'est très compliqué à gérer encore aujourd'hui plus consciemment d'ailleurs alors plus consciemment du côté d'Alexander qui est passé par la dépression c'est-à-dire que quand Thomas va au shielding et a le piole d'or Alexander il est malade au camp de base et vous allez voir qu'il va très très loin dans la dépression alors c'est pas vraiment une dépression parce qu'une dépression implique des pulsions suicidaires en tout cas c'est un syndrome d'anxiété généralisée qui est connu qui est une maladie connue et elle est bien évidemment liée au fait de son échec de ne pas avoir su rester au niveau de son frère-année et puis de devoir faire le deuil de ces grandes premières himalayennes dont il rêvait et dont le père leur a montré dès leur enfance comme l'objectif ultime c'est quand même deux gars qui sont formatés dès l'enfance pour aller vers le haut niveau parce que le père il en est fou et qu'il est lui-même très fort il fait une des premières ascensions des droites Thomas Père à la journée répertoriée avec un compagnon de corde allemand il vient là avec sa moto il a 120 bêtes il laisse les bêtes il vient là et il fait l'une des toutes premières ascensions des droites en une seule journée sans bivouac dans les années 50-60 donc la barre est placée très haut et les deux fils vont bien sûr faire tout pour être à la hauteur de l'ambition du père c'est une famille d'ambitieux ils sont très ambitieux c'est pour ça c'est une famille de mâle parce qu'on ne parle jamais de la mère et d'habiter alors la mère si on en parle la mère elle a un rôle essentiel puisqu'elle premièrement elle laisse le champ libre anciennement à son mari qui va l'emmener d'ailleurs avec elle elle adore la montagne aujourd'hui tous les jours elle fait 500 ou 600 mètres de dénive à ski de rando l'hiver au dessus de chez elle elle adore ça donc elle le soutient complètement elle a grimpé avec le père quand les enfants sont arrivés elle a laissé s'occuper des mômes et elle a fait tourner la ferme mais elle l'a fait en sachant ce qu'elle faisait et ensuite dans son rapport à ses fils il y a un rapport extraordinaire entre les fils et la mère donc j'en parle un peu en revanche la petite soeur j'ai posé la question j'ai dit écoutez les gars et votre petite soeur j'en parlerai jamais ils m'ont dit ça lui va elle a fait sa vie autrement elle s'est définie autrement elle est prof de sport elle est là il y a le clan le clan Uber est très très fort malgré les tensions énormes qui rentrent les deux frangins le clan est très soudé ils habitent tous dans deux hameaux d'Astosgallen ou enfin deux communes du massif très proches les enfants sont il y a plein d'enfants ils ont trois enfants chacun Thomas et Alexander Karina la petite soeur elle aussi deux enfants et vit assez près mais elle a accepté et même d'après ses frères ou en tout cas d'après Alexander à qui j'ai demandé l'autorisation en lui disant bon c'est pas possible il faut qu'on parle plus de Karina de votre petite soeur il m'a dit non elle ça lui va j'en ai parlé avec elle c'est l'histoire des frangins et elle elle tient à sa vie telle qu'elle l'a construite je l'ai croisé je suis allé faire ce qu'il ronde aussi avec elle et c'est clair qu'elle vit bien elle a réussi à construire sa vie en dehors de ce duo totalement étouffant que pourraient représenter ces deux grands ça signifie qu'il va bien a priori et qu'il vit bien mais qu'il continue à avoir un rôle effectivement les femmes dans la société paysanne bavaroise la mère de Thomas et d'Alexander fait figure d'exception par l'altitude et la liberté et la confiance qu'elle leur a fait il y a un cérémonial auquel elle tient qu'elle m'a raconté et puis j'ai vu elle a une petite bouteille catholique très catholique et elle bénit ses fils avant chaque départ en expé les fils viennent voir la mère et la mère les bénit avec nos bénis de Lourdes pour que les fils reviennent et les fils sont toujours revenus il y a un truc incroyable c'est que aucun des deux frères n'a jamais connu de drame n'a jamais eu de compagne en cordée qui est mort ils n'ont pas eu ils sont pris des bonbons vol et ils se sont fait très mal surtout Thomas Thomas est énormément blessé mais il n'y a pas de drame c'est une histoire sans drame et ça c'est fantastique aussi à ce niveau là c'est fantastique vu le niveau d'engagement des garçons c'est extraordinaire et ça tient encore une fois à la puissance de la famille et du clan et à l'enseignement du père je crois à la chance bien sûr aussi mais pas seulement après ce que vous avez rencontré ils vont accepter la traduction je ne sais pas je ne sais pas comment ça va se passer je ne sais pas du tout comment ça va se passer oui ce que je vous disais c'est qu'Alexandre lui il a beaucoup travaillé sur lui le doctorat en physique le mec cérébral qui fait du saut intégral lui il a beaucoup travaillé sur ça ce travail-là on en a énormément parlé pendant des heures et des heures et des heures il est plus serein il n'est pas plus serein mais disons qu'il a plus travaillé le truc Thomas il prend ça en pleine poire parce que lui il n'a pas fait ce travail-là Thomas c'est un instinctif il faut le voir sur scène il faut le voir chanter sa musique c'est du stone rock c'est du lourd lourd et ça c'est tout Thomas et effectivement la violence de ce que je raconte et de la manière dont finalement j'ai tout réuni leur histoire ce qu'aucun allemand n'avait fait c'est ça qui est totalement part de ça parce que c'est toujours eux qui ont écrit sur eux ils ont écrit sur eux il y a eu quelques bouquins écrits par des journalistes très très délayés et très très vite fait mais ce travail de biographie de réunir toute l'histoire et d'aller voir tout le monde personne n'avait fait et les allemands n'osent pas parce que ce sont des monstres sacrés que bâtit l'avenir de notre livre en Allemagne c'est une question qui m'intéresse beaucoup et la réponse n'est pas calée Alexander était à l'ogre il ouvrait avec il grimpe là avec les meilleurs jeunes suisses d'Agnard Neuf pour ceux qui connaissent notamment donc il était à l'ogre au Bentabrac au fond du Caracan pour essayer d'ouvrir une nouvelle voie sur le versant Chocoy le plus sauvage un petit peu à 50 ans il n'a rien lâché pas plus que Thomas d'ailleurs et il rentrait là à ses jours donc les choses vont se dénouer à nouveau il va y avoir un clash entre les frangins de manière évidente et comment est-ce que l'éditeur allemand va fonctionner est-ce que ce texte il est annoncé le bouquin depuis 4 mois la couve est prête ils ont fait travailler beaucoup de monde sur la traduction mais ce qui en sortira dépendra de la décision qui va être prise par les deux frères qui ne sont pas gagnés enfin nous on l'a en français nous on l'a en français c'est vrai excusez-moi une traduction n'est pas une fois parfaite alors c'est la question est-ce que vous l'avez lue ? alors moi j'en ai lue je vous avoue que face à la charge de Thomas qui est bouleversante pour un biographe qui est quelque chose qui m'a touché très fort je me suis contenté d'aller voir quelques passages de la traduction j'ai trouvé que la traduction était excellente Thomas avec qui on a une relation quand même complexe et forte me dit oui c'est la traduction qui n'est pas bonne c'est sans doute la traduction qui n'est pas bonne j'en suis pas certain je pense que la traduction est bonne il y a trois traducteurs qui ont travaillé sur cette traduction je suis surpris d'observer que les deux frères avaient une relation et ont toujours une relation de confrontation alors que dans la culture allemande la relation est de négociation alors ils ont attention ils ont une confrontation qui n'est pas permanente c'est-à-dire que je lui dis il y a des phases de fusion et ils font des choses extraordinaires le record de vitesse au nose la libération du North American Wall la libération Zodiac c'est des choses extraordinaires le LATOC 2 c'est une voie que le pas grand monde n'est capable de répéter donc là il y a une fusion forte il y a une énorme collaboration la libération de la tour de Trango l'ouverture on en parlait de la Headside sur l'Oltana il y a des choses extrêmement fortes donc ils alternent ces phases de coopération effectivement et de où ils sont surpuissants quand ça va bien entre les deux ils sont surpuissants mais il y a toujours des moments où les rivalités où les choses sont enfouies au fond d'eux et on parlait tout à l'heure du rapport familial reprennent le dessus mais c'est pas permanent et puis il y a aussi la scène publique c'est-à-dire ce sont des hommes publics aujourd'hui il y a le lien avec le sponsor il y a Didas il y a les conférences il y a les bouquins il y a les télés aujourd'hui Thomas et Alexander ils sont invités ils font des talk shows des télés etc il y a une pub célèbre qui est passée par Ferreiro qui a été utilisée qui est passée ils se sont donc voilà il y a aussi une scène publique ils sont sur une scène publique donc il y a des choses très intimes très fortes qui sont sur la place publique donc il y a une complexité la confrontation n'est pas c'est simplement un des éléments de leur relation de frère il y a aussi cette complicité cette fidélité au clan cet amour ils s'aiment derrière tout ça et puis c'est la famille c'est l'intime plus que la famille c'est les frangins ils ont fait des trucs tellement incroyables ensemble qu'évidemment il y a un amour très fort entre les deux mais qui est souvent et en ce moment en manière particulière depuis 3-4 ans caché derrière des conflits aussi d'objectifs des niveaux différents ils vieillissent aussi il faut qu'ils gèrent maintenant peut-être ça changera le jour il n'y aura plus le père peut-être c'est le grand faux c'est possible c'est possible c'est possible en tout cas merci beaucoup et puis merci Merci.